Tout-à-faire qui entre dans un tribunal de première instance a de fortes chances de terminer sa course devant la Cour suprême. La réforme législative de 1997 a donné la possibilité à l'institution de se prononcer sur une affaire déjà jugée par les tribunaux de premier degré, les cours d'appel et même le tribunal du commerce. Ce jeudi, les magistrats et les non-magistrats ont été félicités par le président de l'institution. Je félicite la Chambre administrative qui, en plus de ses attributions habituelles, a réussi la performance de gérer l'important contentieux des élections locales sans crise post-électorale. La Chambre judiciaire compte 21 conseillers. Toutes les semaines, les différentes formations de cette Chambre vont à l'audience avec au moins 250 dossiers. Malgré la charge de travail, le personnel de la Cour suprême a renouvelé son engagement de servir les populations. L'amour du travail bien fait, l'exigence de la bonne qualité de notre contribution relativement au traitement des affaires soumises à la Cour, la défense du prestige de notre institution, ont toujours sous-tendu notre conduite. En début d'année, la Cour suprême organise l'audience de rentrée judiciaire. C'est à cette occasion qu'elle fait son bilan d'activité de l'année écoulée et remet un rapport au chef de l'État et au président de l'Assemblée nationale.